Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Scoutidien. Qui a dit que l'hiver était fini ? Certainement pas les routiers du clan Saint-Dominique de Toulouse. Comme le prouvent ces images, les routes d'hiver sont encore de saison dans le sud-ouest de la France. Bienvenue dans le quotidien des guides et scouts d'Europe, bienvenue dans Scoutidien. C'est pas le moment d'avoir un coup de pompe. On prend les vélos avec le feu Sainte-Jeanne-Jugand du district Île-et-Vilaine, direction le Mont-Saint-Michel. C'est parti ! De Rennes à Pontmain, le feu Sainte-Jeanne-Jugand a choisi le pèlerinage comme route d'hiver. Une route de plus de 100 km permettant aux guides aînés de se retrouver et de renforcer leur amitié. C'est en chantant que le feu arrive à Pontmain, sanctuaire mariale de la Mayenne. Une occasion pour elle de prendre du temps ensemble pour prier et assister à la messe. Le pèlerinage est un moyen pour vivre ensemble la spiritualité du feu. Cette spiritualité passe par la prière les unes pour les autres et de moments de recueillement. Elle se vit aussi avec les paroissiens de la région où se passe la route. Après ce pèlerinage, c'est ressourcé que les guides aînés rentreront. Direction la région Rhône-Alpes maintenant, avec la compagnie 2e Sainte-Foy-les-Lyon pour leur première descente en radeau. Marche, vélo, radeau, c'est à des airs de triathlon tout ça, non ? Allez, c'est reparti ! Près de Lyon, une compagnie s'est donné rendez-vous pour une activité spéciale, réaliser une sortie en radeau. Dans quel but ? Progresser bien sûr ! On les a d'abord construits avec des boudins et on a coupé des bambous avec une certaine mesure. On a accroché des bambous avec de la ficelle. On va les organiser et tout, on a appris à faire des nœuds. On a ajouté des draps et tout ça pour porter nos affaires. Nœuds, signalisation, sécurité, l'activité nautique a ses exigences. Pas à pas, en se faisant aider, les guides apprennent les ficelles de cette nouvelle activité. Nous sommes une unité postulante nautique. Pour la première fois, nous avons navigué. Nous avons l'ETN nautique qui est venu, qui nous a apporté des radeaux. Et nous avons pu mettre en pratique les connaissances théoriques que nous avons acquises tout au long de l'année. Retour de cette première activité nautique sur l'Ain avec Clémence, chef-taine de compagnie. Très heureuse. Et je pense que ça se voit sur le visage lumineux et rayonnant de toutes les guides. Merci à tous d'avoir regardé ce quotidien. On se retrouve d'ici 15 jours. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également suivre l'actualité des guides et scouts d'Europe sur le site national ou les réseaux sociaux. Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description. A très vite !